Salutations, voyageurs ! Nous nous retrouvons pour la suite du donjon de Nahlbuck, l'hamelette du désordre. Et je viens de remarquer un truc. Un truc incroyable. Regardez l'ordre. Mais il est en train de chier, je crois. Je crois qu'il est en train de chier pendant que les autres s'ambiancent sur le donjon. Ah ouais. Et sinon, que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Ah ouais, c'est ça la question. Et bien dans l'épisode précédent, on a retrouvé Bob Lennon. Il nous a donné l'antidote. Et on a commencé à explorer une cave. On a croisé une dame qui voulait qu'on libère son mari. Et du coup, on est en cours de libération. Du coup, on va bientôt libérer son mari. Voilà. Fin du débrief. Est-ce que vous appréciez les petits débriefs comme ça, entre chaque épisode ? Est-ce que c'est intéressant ou pas ? En vrai, pas tant que ça. Parce que techniquement, vous suivez l'aventure, vous aussi, vous êtes au courant plus ou moins. Bon, allez. À la recherche des maraudures. Ah, ça je sais ce que c'est. Le petit coffre. Ah, encore un. Alors ça, je sais pas comment m'en servir. Je sais qu'il y en a trois. Trois ou quatre. Parchemins porno. Incroyable. Il y a des portions de soi. Au final, il n'y a qu'une pièce. Il n'y a que celle-ci. En route. Oh putain, ils sont beaucoup. Deux d'entre eux, on laisse entrer n'importe qui ici. Attendez, on ne fait que passer. Ouais, on veut leur passer sur la tronche. Vous êtes envoyés par la coopérative, c'est ça ? La quoi ? Non, pas du tout. Nous sommes juste des explorateurs de souterrains. C'est ça, ouais. Non seulement ils nous ont virés, mais en plus ils veulent qu'on leur verse un dénommagement. Non mais et puis quoi encore ? Votre histoire est assez confuse. Nous sommes des maraudeurs d'élite. Nous avons été engagés par la coopérative. Mais nous avons un petit différent sur notre facturation. Ils ont dénoncé le contrat sans nous payer. Mais pourquoi rester ici dans ce cas ? J'attends mon heure pour me venger de cette bande de coqures là. Des maraudeurs enfermés dans un souterrain, ça limite beaucoup la maraude. En plus ces fumiers de bourgeois veulent un loyer. Pour ce taudis. Du coup on enferme tous ceux qui viennent quémander de l'oseille. Ah ça tombe bien. On cherche un percepteur de la coopérative. Vous avez ça dans vos geôles ? Vous croyez que je ne vous vois pas venir ? Vous êtes des agents de cette maudite organisation de rapaces tarés. Mais pas du tout. Plus on est dans le déni et moins on nous croit. Dire la vérité est bien illusoire. Autour d'enquire. Estourbissez-moi c'est pas le toquet. Leurs patrons comprendront. Nous ne sommes pas des agents de la coopérative. C'est ça ouais. Bah ouais c'est vrai. Bon on va leur casser la bouche. Bon ça va il retourne très loin. Alors il y a un boss. Bah je crois il y a un boss. Je vais juste aller voir ses PV. Ok il attaque en premier. Il a... Il a combien de PV ? 175. Ok. Alors là. Il y a de quoi faire des beaux dégâts. Alors ce combat va être dur hein. J'ai l'impression. Euh... Tout le monde n'est pas full PV. C'est dommage. Ça aurait été bien utile pour une fois. Euh... Toi je vais te mettre là. Euh... Tac. Et tac. Baston. Il y en a deux qui attaquent en premier. C'est toi qui vaut moins rien. Ah il va se mettre en fufu encore. C'est un fufu de ses morts. Ah non. Ah si si. Il se met en fufu. C'est toi le morpion. Ah mais non mais les maraudeurs. Ça cache les pieds déjà. Ça c'est un piège ça. J'espère juste que... De là. On peut toucher des trucs. On peut toucher plein de trucs. Après... 56% quoi. Échec critique. Il se tire dessus. Oh putain non. Respecte le. On a besoin de lui dans le groupe. On va se mettre là pour l'instant. On va se déplacer intelligemment. C'est mon tour. Je me doutais que c'était un truc de merde. on va se mettre là pour l'instant. On va rester groupir. Vas-y. Vas-y on est pas assez près hein. À 28. Ah ok ça picote quand même. C'est toi, tu vas avoir ta gueule. Prochain tour. Prochain tour on les déstronche. Là on se fait déstronche parce que voilà. Salut ! Putain ils ont une magicienne eux aussi. J'aime bien le petit moment de l'attence qu'il y a quoi. Ah non, une bombe. Ah ça fait pas plaisir ça. C'est toi qui vas prendre cher mon pote. Tuez donc cet imbécile. Attention ! Alors là l'elfe elle peut se faire plaisir avec ces quatre individus là. Et c'est ce qu'on va faire. Vas-y fais-moi plaisir s'il te plaît. Touche en trois. Bon c'est pas mal. Elle est le voleur. Un petit coup bien senti. Us ! Pareil là il faut un petit coup bien senti la magicienne. Ah... C'est pas si bien. Ah c'est pas à bonne distance. Ah Kouja. En vrai on peut commencer à soigner le troll. Bah l'ogre. Il a déjà pris pas mal de dégâts. Bon la magicienne on va la coller à... Enfin la prêtresse on va la coller à elle. Et... On va augmenter... Vas-y on va augmenter le troll. L'ogre. Toi viens voir ma l'âme. Il a l'air d'hésiter. Ah... Petit coup dans le flanc. Ah il empoisonne. Quel catin ! Le nain va faire un carnage le tour suivant. Faut juste qu'il ne bouge pas trop. Pas de trop. C'est dommage hein. J'allais me mettre là avec... Avec le nain. Après ça peut être pas mal aussi là parce que là... Là le barbare va venir y... Ah Kouja. Faudrait que le barbare se mette... Là où y'a le troll tu vois. Pour que ce soit parfait. Vas-y touche les deux. Comme ça c'est incroyable. Non. T'as 9. De là à dire que c'est dégueulasse... Il n'y a qu'un pas. Voilà c'est pour ça. C'est pas grave là on va... On va juste faire un petit café. Oulé. 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 Ennemi furtif. Certainement sur un des trois là. Je le sens gros comme une maison. Ah non sur l'ogre. Ah sur personne. C'est encore mieux. Triple stun ou alors... Des gigatartines. Il a pas touché grand chose de l'ogre. Bon le nain aurait pu faire le café. Mais ça va être un peu moins le cas du coup. Parce que là le problème c'est que voilà. Il touche un peu trop d'alliés. Ouais non. On va essayer de stun lui. Du coup c'est la prêtresse. Enfin la magicienne qui va faire le café. La leur aussi elle peut faire un beau café. Si elle... Non c'est bon elle va pas aller mon sort. Celui-là il est même mieux que le mien. Je cogne. Ah non il est stun mais quel débile. Ce combat il est légèrement inquiétant là. Le déroulé. En vrai ce serait bien que tu viennes ici. Pour augmenter tes chances. Et que tu touches surtout. Parce que là il faut aider le ranger. Et ça sera pas le cas. Là la magicienne va faire un café là. Bonjour. Bonjour. Alors là elle touche 4. Là elle achève 1 mais on va toucher 4. Et en plus il y a de la bière. Elle est stun. Rien du tout. Elle peut se soigner elle-même. Euh le problème c'est que la prêtresse elle est un peu isolée là. Et en plus elle est... Non elle est bien isolée là. Ça fait quoi la potion que tu as là ? Ah l'énergie astrale c'est de la merde. Soigne-toi toi-même. Et prépare-toi à un combat acharné. Ah le flanc en plus. Bien joué. Bien joué l'elfe. On est fiers de toi. Hé hé hé. Minable. Non, raté. Du coup non. C'est pas raté. Ok. Bah c'est pas plus mal hein. S'ils se stun tous. Depuis quand ça attaque des cadavres ? Euh, on va soigner l'elfe. Euh, le ranger va peut-être mourir. Ça c'est dommage, on n'arrivera jamais à avoir un bon spot pour la technique. Ah, parade critique et... Oh non. Oh c'est dramatique ça. On était si bien et là on est si mal. Là faut que ça touche. Même si bon, si ça touche pas, c'est pas grave. Bon les trois sont stuns, c'est déjà bien. Ah mais on lasse ça, c'est vrai. Attends, comment on les PV là ? Vas-y. Autant utiliser la malchance qu'on a depuis tout à l'heure. Euh, fin de tour. À moi, à moi ! Ce combat est tendu. Tu l'as vu ? Hein, tu l'as vu ? Bon du coup, lui il est sauvé. En théorie. Oh non. Oh non. Oh non, la magicienne. Si on a une qu'il fallait pas... À qui il fallait pas que ça arrive, c'est elle. Ah, ça nous a pas si bien mis, hein. Mine de rien. Bon, faut relever la magicienne. Tout ça parce que le voleur a à chier dans la colle, hein, quand même. C'est à cause du voleur depuis le début, hein. Allez, il est l'heure de réparer. Parce que mine de rien, si t'avais achevé ton adversaire. Allez, il faut vraiment lui faire des gros dégâts, lui. Il est l'heure de réparer, là. 8. Où le joueur ? Euh... 36, ok, il va mourir. Là, il faut achever des trucs, hein. Allez, on compte sur toi. Ok, il y a le boss qui va faire des trucs. Ah non. Ah, le barbare. Même pas mal, Chrome. Bah, Chrome a honte de toi, mon pote, hein. Tu passes ton temps au sol. Ok, il est entamé. En vrai, on va essayer d'achever les mecs au sol. Ah, quoique, l'achever alors qu'il est quasiment full PV, lui. C'est peut-être pas le meilleur plan du monde. On va le faire quand même. Est-ce que t'as... Non, il n'a pas récupéré les tartines. Dommage. Ça, ça achève. Mais bon, autant achever comme ça. Après, il est stun, du coup, autant faire des gros dégâts sur lui, là. Oh, là, il esquive. Tout est prévu, hein, de toute façon. L'esquive était prévue dans mon plan, quoi. Ok, moi, ça me va. Elle a fait des dégâts à son allié. Allez, touche des trucs. Bon, elle l'a empoisonné, c'est déjà pas mal. Il faut trouver du soin, là. Euh... En vrai, va t'empoisonner, mon pote, hein. Tu mérites, hein. Tac. Us. T'as 117. Incroyable. Pourriture. Euh... Bah, le chef va mourir. On va voir le côté positif. On va taper le machin au sol, là. Échec critique. C'est pas une super bonne idée. Ah, bah, bien joué. Non, c'est pas une bonne idée de soigner les ennemis, hein. Vas-y, hein. Ta vigilance. Dégage. Euh... Et puis fin de tour. Putain, je m'en doutais que ça allait pas tarder, ça. Dans tes rêves ! Alors, la patate de Fora1, bah, dans lui, hein. 66%. Rater. Peut-être pas. Peut-être pas. Euh... Va au sol, toi. Elle est vivante depuis bien trop longtemps, la magicienne, quand même. Bon, heureusement, elle fait des vigilances. Du coup, tout va bien. 23-33. Bah, va tuer, lui. Héhé ! Héhé ! Bon, le tourbillon de Oiza. 27. 27, bon. Autant rassurer le coup, quoi. Bon, il s'agirait de toucher, hein, madame. Bien joué. Bon, le barbare va mourir, mais ça, c'est les aléas de la vie. Il fallait être meilleur, hein, barbare. Il fait honte à Chrome, quoi. À Google Chrome. Ouais. C'est pas drôle. Esquivez ! Pas tellement ! Esquivez, il s'est pris un coup de poids dans la bouche. Ouf ! On va essayer de le re-stun. Ah bah, on ne peut pas. Voilà, j'ai besoin de personne. La vie est dure, quand même. Il va rester au sol un peu, le Ranger. En tout cas, ce combat a été épique. Bon, on va prendre le risque de toucher le Ranger. 32, bah, nickel. Et là, on va au corps-à-corps. Et un coup de bâton dans le dos. Usss ! Dans l'honneur. Voilà, ça va mieux. Bah, facile. Touille, touille. Bon. On a pris cher un peu. Une nouvelle épée pour le Ranger. Une armure pour le voleur. Une épée de jongleur de couteau. Plus un, on adresse. Je pense qu'on va la mettre à... au troll, vu qu'il rate tout ce qu'il entreprend. Amicalement, hein. Euh... Anneau d'effort soudain. Ah. Un moins trois par tour, c'est quand même bien de la merde. Parce que, mine de rien, les combats durent longtemps, hein. C'est simple, on est à 26 minutes de vidéo, on a fait un combat. Avouez que... On va peut-être pas... On va peut-être pas abuser, quoi. Je sais pas si on a le droit, ce n'est pas à nous. Mais si, tout est à nous. Ça fait mal au cœur. Ce qui vient de se passer, là. La théorie des pièges. Ouais, je vais en avoir besoin de la théorie, là. Ah, aïe, aïe, aïe. Ça fait mal au cœur. Tu es libre, maintenant. C'est la dame. Bon, avant de te ramener à Gertrude, on va ouvrir un petit coffre, avant. Ne sois pas choqué par les cadavres sur la route. J'ai un truc pour le voleur. Le ranger. Le ranger s'est mis bien dans cette quête. D'ailleurs, on en parlera plus tard, en vrai, ce sujet. Plus à la fin, quoi. Je vais peut-être pas commencer à réclamer une suite, quoi. C'est bon, on a votre mari. Mais, mais, mais pas du tout, ce n'est pas Gaston. Mais, mais c'est un Percepteur, pourtant. Sans doute un quiproquo. C'est pas un quiproquo, c'est un Percepteur. Certes non, belle dame. Moi, c'est Fernand. Zut, c'était le seul prisonnier vivant des maraudeurs. Mais où est Gaston ? Hélas, Gaston est mort. Ils l'ont scié en deux pour s'amuser. Un jour, qu'il s'ennuyait. Mais c'est horrible. Ouais, s'ennuyait, c'est nul. Mais vous pourriez témoigner de la mort de mon époux ? Certes, oui. Alors c'est parfait. Veuve, c'est mieux que divorcée. J'aurais tout ce que ce gros imbécile possédait. Ah, mes amis, merci. Et puis vous, vous êtes plutôt bel homme. Quoi ? Merci. Vous n'êtes pas mal non plus. Ah, d'accord. L'argent et l'argent doivent cohabiter. Pour le meilleur et pour le pauvre. Ah, ça va vite. Le plus simple est de s'aimer entre riches. Cela évite les mésalliances. C'était pas terrible comme conclusion, prêtresse. Vous êtes sûr qu'elle est prêtresse, la dame ? Elle aime un peu trop l'argent à mon goût. Bon, c'est pas tout ça, mais on va s'équiper un peu. Alors, niveau armement. Zut, c'est le foudoir là-dedans. Là, c'est ton sac. Tac. Maraver 2000. Eh ouais, ma gueule. On a seulement des trucs excellents. Courage et résistance. Ça fait quoi le courage, déjà ? Ça augmente à la vitesse où on attaque, il me semble. Courage. L'initiative, voilà. Bon, le ranger n'a pas besoin de l'initiative, en vrai. Effort soudain, il n'a pas besoin. Adresse, il n'a pas besoin. Résistance magique, pourquoi pas. Anneau d'impact. Vas-y, tu vas faire plus de dégâts comme ça. Tac, toi, un peu de courage. Effort soudain, peut-être pas. Et un peu plus d'adresse. Ça ne va pas te faire de mal. C'est un peu plus de dégâts comme ça. Euh... Moins 5 PV plus 1 d'impact. Euh... Ouais, non. L'effort soudain, on ne va pas l'utiliser. J'en ai pas envie, j'avoue. Par contre, on va mettre des trucs intéressants dans les trucs. Dans les ceintures. Tac, une bombe. Deux potions, c'est peut-être un peu trop. On va peut-être mettre une bombe. Euh... Là, une potion. On va mettre une bombe. Parce qu'en fait, ils utilisent sans arrêt les bombes, nos ennemis. Et ça me paraît giga fort. Euh... On n'a pas de jambon, c'est dommage. Tac, une potion de soins standards. Je donne rien à personne. D'ailleurs, on va enlever celle-là. Et on va mettre une standard. Vu que ça soigne un peu plus. Check. Standard. Ah, quoique, on va lui mettre... Hop. Ça va pas tant de dégâts que ça, hein. Bombe glacée, ça me paraît 20 fois mieux, en vrai. Si ça sent, c'est mes bottes. Ouais, bien sûr. C'est ce qu'on raconte dans le milieu. Euh... Tap. Bombe glacée. J'ai des noisettes pour les écureuils. Et ça, ça dégage. Tac. On n'a pas fini, en vrai. Ouais, on a encore des trucs à distribuer, il me semble. Tac. Voleur. Nan. Voleur. Armement, on a... On a juste une vieille épée pour le ranger, du coup on va pas la mettre. Ouais, vas-y, plus d'endurance, c'est bien. Et le voleur. Je suis toujours le plus démuni. On va voir celle-là. Quatre protection and force. And address. Bon ouais, c'est mieux celle-là. Y'a quoi là-dedans ? Ah, c'est mon sac. Et au niveau armes, fais voir un peu celle-là. 23, 25, chance de coups fétiques. Précision, et celle-là. Bon, elle tape un peu moins, mais elle est plus précise. On va la laisser, du coup. Bon, c'est pas tout ça, mais on va aller au... Au quatrième étage. On est resté un peu trop... En bas. J'explorerai bien vite fait, un peu, pour voir s'il n'y a pas d'outils de quête secondaire par-ci par-là. Parce que, mine de rien, ils sont durs à trouver, les quête secondaire. Bon, ok. On va aller vite fait au bar. Bon, Mou a pas d'autres quêtes. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un avec une quête, par hasard ? P'tite expérience, quoi. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Nickel, on range, du coup. Plus un impact, ok. Ça, c'est bien. Là, il y a la cave. Ça, je sais pas à quoi ça correspond, on verra plus tard. Au pire, si je trouve pas à quoi ça sert, on regardera sur internet. Tivo Mytho. Ok, là, il y a un cimetière. Bon, pas de quêtes secondaires ici. On va remonter à la taverne pour se reposer. Et peut-être à la taverne, il y aura des quêtes secondaires. En route, mauvaise troupe. Référence à taxi, non ? Oh, rien à voir. Rien à voir, possiblement. Le poulet ninja. C'est tellement long, les temps de chargement. Je sais pas ce qu'il se passe. Heureusement, je vous les coupe, hein, les temps de chargement, parce que c'est un peu long. Le shadow est malade. C'est juste des villageois. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Gertrude ? Fernand, je vous trouve très avenant. En plus, il a l'air bourré aux os. Oh, bah nickel. Les deux sont pareils. Ils se sont bien trouvés à Midoriou. Là, il y a Benzaï et... C'est Jean-Michel. Pardon. J'ai éternué mes grands morts. Et je voulais pas dire Jean-Michel, je voulais dire... Perceval. Mais juste, mon nez a été pris et j'avais envie d'éternuer. Du coup, le Jean-Michel est parti tout seul, quoi. Vous aussi, vous avez des Jean-Michel qui partent tout seul. Ou il n'y a que moi, quoi. Possiblement, il n'y a que moi, mais bon, ça, c'est la vie. Bon, allez. Let's go. En route vers le quatrième étage. Maintenant qu'on a la clé. C'est quand même mieux avec la clé ! Elle ressemble étrangement à un robinet. J'essaye. Ah oui, le tas de cendres. Mais cette funeste perspective me procure un frisson particulier. Ouais, c'est bizarre. Encore ? C'est un genre de poésie. Jamais je ne suis loin de mon autre jumelle. On m'associe souvent au parfum vomitif d'une partie du corps qui n'est pas vraiment belle, localisé fort loin de l'organe olfactif. Bah en gros, c'est un truc qui pue et qui est loin du nez. J'ai trouvé ! Chaussette ! Ah ! Ouais, bravo ! Facile ! Hé, j'avais trouvé moi aussi ! Chaussette ! Chaussette ! Ah ouais, il est là ! Il est là ! Elle était là, la chaussette ! Putain, bordel ! Ah ! Chaussette ! On a eu un... Enfin, comment ça s'appelle ? Un succès Xbox. Et à mon avis, le succès, il s'appelle Chaussette ! Mon petit doigt me l'a dit. J'en ai aucune idée, mais à tous les coups, c'est ça. Les temps de chargement sont bons. La fête des démons. Nos aventuriers sont parvenus dans les couloirs sombres et silencieux du quatrième étage. Ils s'avancent jusqu'à l'entre de la créature démoniaque qui pourrait apporter des réponses à leurs questionnements ou sceller leur destin en éparpillant leurs tripes dans sa tanière. Euh, il a dit quoi là ? Bon, on entre. Du calme. Peut-être qu'on peut réfléchir un peu avant. Réfléchir, c'est pour les faibles. Bonjour. On entend de parler avant qu'ils nous arrachent les bras. En général, on peut discuter avec un démon. Ce sont des créatures d'une intelligence supérieure. Mais on peut parfois les berner avec des raisonnements très simples. Intéressant. Et tu as de la pratique dans l'art de berner les démons ? Euh, pas tout à fait. C'est une approche théorique. J'ai lu ça dans un livre. Misère ! Par les tentacules de Xor, qu'est-ce que vous faites dans mon ordre ? Le Golbarg. Ah, finalement, il n'est pas immense, juste... Dégueulasse, comme une grosse blatte. Ne l'écoutez pas. Votre grandeur infernale. Nous, euh... C'est vrai qu'il n'est pas terrible en vrai. Nous venons en paix ? Sérieusement, c'est tout ce que tu as trouvé ? Je flair l'essence du dieu de la louse sur vos frêles personnes. Ah... Pourtant, vous ne ressemblez pas à ses serviteurs habituels. Je crois qu'il parle de manque de bol. Le dieu de la louse et du fumble. Encore un dieu bien pourri. En effet. Il a maudit ce donjon et il a décidé de faire de ma vie un enfer. Un enfer ? C'est un comble pour un démon, non ? Ha ha ! Ouais, c'est ballot. Ah... Je ne suis pas certain d'apprécier cet humour. Désolé, menaçante turpitude. Et vous disiez que vous sentez son essence sur nous ? Cette amulette que vous transportez est liée au dieu de la louse. Nous venons justement pour vous demander de l'aide à ce propos. On n'arrive pas à s'en débarrasser. En général, je massacre tous ceux qui passent par ce couloir. Surtout s'ils portent la marque de manque de bol. Non ! Qu'est-ce que la bouffe ? Attendez ! Nous sommes tous maudits par manque de bol. Alors nous sommes dans le même camp. Les ennemis de vos ennemis sont... Euh... Vos amis. Ah... Ce n'est pas complètement stupide. Vous utilisez pourrait être plus distrayant que de vaporiser votre sang à l'intérieur de vos intestins. C'est la voix du nain. Oui, oui, voilà. Utilisez-nous. Nous sommes très utilitaires. C'est le... Nous allons cérir un paracte. C'est un contrat pour avoir nos âmes, c'est ça ? Je me moque de vos âmes minables. Je ne peux juste pas dissiper moi-même les rituels de manque de bol. Vous n'êtes pas assez puissants ? Bien sûr que si. Mais il s'avère qu'ils sont trop... repoussants. Libérez cet étage de l'emprise des cultistes de manque de bol et je vous aiderai. Vous ? Vous les trouvez repoussants ? Ça doit être vraiment horrible. Ces rituels repoussent les démons mais pas les mortels. Si vous parvenez à m'en débarrasser, je vous aiderai. On n'a pas trop le choix en fait. Bon, c'est entendu. Empruntez l'autre porte et vous arriverez dans la zone maudite par les sbires de la louse. On est déjà maudits de toute façon, alors un peu plus ou un peu moins... Un peu plus, c'est peut-être un peu trop. C'est vrai. Un peu plus, c'est un peu trop. Je me permets. Je ne sais pas si on a le droit, ce n'est pas à nous ! Oh mais si, si, c'est à moi. Courage et résistance physique, ok c'est bien ça. Je visite ton hantre à la recherche d'objets à voler, enfin à emprunter. De manière définitive, bien sûr. Bonne journée, monsieur le Golbarg. Par les tentacules de Xor, qu'est-ce que vous faites dans mon hantre ? Bah on était en train de sortir. Non mais ça doit être un bug, ça. Par les tentacules de Xor, qu'est-ce que vous faites dans mon hantre ? Ah, le démon ! Bon, c'est rigolo en vrai. Bon, c'est un petit bug sans grandes conséquences. C'est rigolo. Bref. Je vous remercie du temps passé sur cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va enfin progresser au quatrième étage. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.